Compte pour enfants confinés Un projet spontané et bénévole de l'association Info Avec la collaboration des MJC de la Loire Compte pour enfants confinés Je m'appelle Vanda Fall Je raconte des histoires et peut-être que vous m'avez déjà vue dans les MJC Ou peut-être dans les médiathèques Ou peut-être même sous un arbre Parce que c'est là qu'en général j'aime bien raconter mes histoires Mais je ne sais pas si vos parents vous l'ont dit Mais à cause du coronavirus, on ne peut pas sortir Enfermés Donc pour moi, impossible de vous raconter mes histoires Alors du coup, j'ai eu une idée En fait elle m'est venue hier soir Je me suis dit, comme je ne peux pas aller sous un arbre Ni dans une MJC Ni dans une médiathèque Alors pourquoi ne pas vous envoyer mes histoires ? Alors j'ai bien dormi Et puis ce matin quand je me suis réveillée J'ai téléphoné aux directeurs et aux directrices Et puis aux animateurs et puis aux animatrices Et puis aux rêveurs et aux rêvis On ne dit pas rêvis, aux rêveuses Voilà Enfin bref, j'ai téléphoné à tout le monde pour leur dire Est-ce que ça serait possible De leur envoyer des messages aux enfants ? Toutes les semaines, les mercredis ? Ah, vous savez ce qu'ils ont répondu ? Qu'ils avaient eux aussi des enfants qui leur cassaient les pieds Alors ils m'ont dit Vanda, s'il te plaît Fais vite Envoie-nous tes histoires On les fera passer à tous les enfants Et surtout aux nôtres Parce qu'ils n'arrêtent pas de tourner en rond Dans l'appart, c'est terrible Donc si vous aussi vous tournez en rond Écoutez-moi Les MJC, les médiathèques et les arbres Ont des trucs à vous raconter Et je vais avec leur bouche Donc avant de commencer ma première histoire J'ai un petit truc cool à vous dire Vous allez pouvoir réagir vous aussi A la fin de chaque histoire Vous avez le choix Vous pouvez nous envoyer un petit message Et je vous jure Que je ferai passer tous ces messages Aux directeurs, aux directrices Aux animateurs, aux animatrices Aux rêveurs, aux rêveuses Et puis aussi Si vous n'avez pas compris Certains trucs de mon histoire Vous allez pouvoir aussi Vous poser des questions Pour que je puisse y répondre Et je vous promets Que je ne dirai Pas La vérité C'est parti Il était une fois Une jeune fille Qui s'appelait Salimata Quand je l'ai connue Elle avait Environ une douzaine d'années Sa peau était un peu brune Couleur du soleil couchant Elle avait des yeux Immenses en amande Et des cheveux noirs Dans lesquels Elle faisait des tresses Des minuscules tresses Qu'elle enroulait ensuite Sur sa tête A Salimata Je m'en souviens Quand j'étais en Afrique J'ai passé beaucoup de temps Au Sénégal Je la voyais souvent Aller à l'école Mais toute belle Et toute grande Qu'elle était Elle marchait toujours Un peu Un peu comme ça Les épaules voûtées Un petit air timide Bizarre Je me suis souvent Demandée pourquoi Mais maintenant Que je connais son histoire Je vais pouvoir vous le dire Salimata Ne s'aimait pas trop elle-même Bien qu'elle eut Des grands cheveux longs Avec des tresses Et des grands yeux en amande Elle se trouvait trop grande Et puis trop Trop plate Elle se disait Pouf J'ai pas de devant J'ai pas de derrière Je ressemble à une espèce De grande planche Ça va être difficile Pour me trouver un amoureux Parce que Tara C'était le nom D'un garçon Très charmant Qui habitait le même village Que Salimata Il était venu s'y installer Avec une grande famille Moins d'une année avant Et on le voyait souvent Après l'école Se mettre sous un énorme arbre Qu'on appelle là-bas Le Baobab Tara se mettait là Il avait des cheveux bruns Bouclés très serrés Un visage un peu fin Et les yeux Noirs sombres On aurait dit Qu'ils étaient déjà Acerclés de bruns Tara se reposait sous l'arbre Et quand Salimata Y passait à son tour Après l'école Et qu'elle jetait Des petits coups d'œil En direction de Tara Bah celui-ci Ne la voyait Même pas Alors évidemment Tara à chaque fois Se disait Jamais Jamais ce gars Jeterai un coup d'œil Sur moi Jamais je lui plairai Je pourrai jamais Être son amoureuse J'en ai marre Je ressemble à rien Et Tara lui Il ressemble à tout Voilà un an Qu'il est arrivé dans le coin Toutes les filles Le regardent Il n'en regarde aucune Mais surtout Il ne regarde pas moi Et ça C'est dur Les jours passaient Et Salimata Désespérée De Plaire à Tara Un jour C'était le week-end Je pense un samedi Il n'y avait pas école en tout cas Salimata est venue pleurer Toutes les larmes de son corps Auprès du grand fleuve Sénégal Le fleuve Vous le savez sûrement C'est une immense rivière Où coulent des millions Et des millions de litres d'eau Alors Salimata avait des idées De rajouter quelques larmes Et quelques litres d'eau A ce fleuve Et elle pleurait de désespoir En disant Je ne serai jamais Belle Je ne serai jamais Comme je veux Jamais Tara ne me regardera Et jamais Jamais Le vent Venait de se lever Sur l'eau du fleuve Et une drôle de voix Qui passait à travers le feuillage Et qui caressait l'eau Résonna dans la tête De De Salimata Et cette voix Lui dit Salimata Je t'entends pleurer De l'autre bout de la vallée Chaque goutte De mon fleuve t'entend Alors moi L'esprit du fleuve Me voilà réveillé Je vais t'accorder Un vœu Tu peux choisir Ce que tu veux Mais Attention Moi tona Attention Une fois que ton vœu Sera exaucé Tu n'auras plus le droit De venir toucher Le bord Du fleuve Et mettre tes pieds Et tes larmes Dans l'eau Sinon J'annulerai ton vœu Et tout redeviendra Comme avant Vas-y Parle Je t'écoute Salimata Elle n'hésita pas longtemps Elle hésita Allez Une seconde Et puis Elle dit au fleuve Écoute-moi Je sais ce que je veux Je veux devenir La plus belle fille Du village Déjà Il faut que j'arrête de grandir Maintenant Je veux avoir des belles formes Je veux que mes joues soient pleines Que mes lèvres soient grandes Que ça là Voilà Et puis que Ça là derrière Aussi Je veux que Tous les garçons Du village Aient les deux yeux Qui tombent Quand je passe Tu m'entends fleuve Le vent se mit à tourbillonner Et une colonne d'eau Jaillit du fleuve Et entoura Salimata Tremblante Et quand l'eau retomba Et que Salimata Ouvrit de nouveau les yeux Et posa ses pieds Sur le chemin Qui ramenait au village Et au grand Baobab Comment vous dire Ce n'était plus la même fille Elle marchait Et sentit Que tous ses voeux Avaient été Exaucés Sa tête se tenait plus droite Elle sentit ses joues Et ses lèvres bien larges Elle sentit ses épaules Se mettre en avant Et elle sentit son dos Et son rein Se balancer Comme ça Comme ça Ouagadougou Gabon Ouagadougou Gabon Et quand elle arriva Devant le Baobab Où se trouvait Tara Elle ralentit Imperceptiblement Sa marche Et regarda Dans la direction De son bien-aimé Et Tara lui S'est tiré Parce qu'il sortait De sa sieste Et là De ses deux yeux Il vit La plus belle Fille Qu'il n'ait jamais vue Dans ce village Il bondit Sur ses deux pieds Courut vers elle Mais dis-moi Comment Comment t'appelles-tu Beauté Je ne t'ai Jamais vue Je m'appelle Je m'appelle Jennifer Je m'appelle Jennifer Tiens Quel prénom Vraiment étonnant Pour la région Moi je m'appelle Tara Veux-tu faire ma connaissance Bien sûr Répondit Jennifer Elle en tremblait De Ah A Z Ils firent connaissance S'amusèrent beaucoup Ce jour-là Et les jours suivants Tara était Sous le charme De Salima De Jennifer Et Jennifer Était Sous le charme De Tara Tant et si bien Qu'au bout De quelques semaines Tara La demande à temps mariage Oui je sais Oui je sais Vous allez me dire On se marie jeune Tu étais adopté Nous t'avons trouvé Près du fleuve Pendant notre voyage Alors j'espère que cette jeune fille Est une jeune fille De bonne famille Et qu'elle va accepter Tes origines incertaines Tara lui dit Tare Tara lui dit oui père Mais il n'en dit rien à Salimata Il lui fit croire qu'il était le fils de cette grande famille Un point c'est tout Salimata, elle, alla voir ses parents Et ses parents acceptèrent son mariage avec cette grande et jeune famille qui venait de s'installer récemment Mais son père lui dit Salimata, tu viens tout juste de grandir Tu es une belle jeune femme, tu as beaucoup changé Es-tu sûr de ce garçon, le connais-tu bien ? Il vient tout juste d'arriver dans ce village après tout Oui, je le connais, répondit Salimata, enfin Jennifer T'es lui que je veux père, sa famille est très respectable Certes, certes, c'est ainsi que le mariage de Salimata, Jennifer et Tara Fût prononcé Ce fut un beau, très, 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 très beau mariage Et les jours passèrent et les jeunes mariés étaient très heureux Très, très heureux, ça c'est sûr Tous les jours, ils jouaient Ils couraient dans les prés, ils jouaient à trape-trape, à cache-cache Et puis, vous savez, il y avait cette pente qui menait tout en bas au fleuve Eux, ils jouaient juste là, à courir comme ci, à courir comme ça Mais attention, ils se rapprochaient tous les jours un peu plus dans leur course et dans leur joie d'être ensemble Du ravin et du chemin bien raide qui descendait au fleuve Mais à chaque fois, ils s'arrêtaient juste, juste Mais un jour, ils couraient tellement vite Tara avait décidé de rattraper Salimata Et Salimata avait décidé d'échapper à Tara On ne sait pas vraiment pourquoi D'ailleurs, en amour, on court, on court, on court, on court On ne voit pas toujours les dangers Et là, à force de se rapprocher toujours un peu plus près du ravin Ce jour-ci euh, ploum, 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 ploum. Peu-peu tous les deux, ils dérapèrent et plongèrent la tête la première dans le ravin, Leur corps fit diroulé, roulé, bim, bam, boum et plouf ! Ils tombèrent dans le fleuve... ... ! Salimata, les yeux fermés, sentit l'eau, ses pieds touchaient l'eau, ses genoux touchaient l'eau, son corps tout entier, sa tête et son l'eau comme ça immergés. Elle se dit « Mon Dieu, laissez-moi mourir noyée ici, je ne veux pas remonter à la surface, il va me voir telle que je suis, je ne suis pas une Jennifer, je vais tout perdre, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! » Mais il fallait bien respirer alors, alors finalement, elle ressortit sa tête de l'eau. Et elle chercha, en se débattant parce qu'elle n'avait pas très bien nagé, la tête de son mari, Tara, et là, elle vit un petit bonhomme qui nageait à côté d'elle, un peu gringalé. Tara, dit-elle, il n'était pas du tout comme son mari, il avait beaucoup changé, lui aussi, en tombant dans l'eau. Il avait des cheveux bouclés, mais bon, et puis des yeux bruns, mais bon, il était grand, mais bon, pas de quoi caser des briques, quoi. Tara ? Tara ? C'est toi ? Et lui, la tête sortie de l'eau, il chercha évidemment Jennifer, avec ses belles joues, avec ses larges épaules et sa belle poitrine, et il vit... Une jeune fille, un peu sans devant, sans derrière, sous sa femme. Jennifer ? C'est toi ? Et toi, Tara, c'est toi ? Je t'ai menti, je m'appelle Salimata, et je suis juste moi, ni si belle, ni si voluptueuse, ce n'est que moi. Veux-tu, veux-tu me garder ? Donne-moi ta main, Salimata, je suis le plus bête de nous deux, dit Tara. Moi, je suis Tara, et comme tu vois, je ne suis pas aussi extraordinaire que tu le pensais. Je vois que nous avons fait la même promesse au fleuve, et le fleuve a exaucé les mêmes vœux. J'étais un orphelin, tout petit. Mais pas très beau, je l'avoue, alors, j'ai supplié le fleuve de me transformer en un beau gaillard, pour qu'une famille m'adopte, et que je puisse être le plus beau garçon, et... Je t'ai caché la vérité. Me pardonneras-tu ? Accepteras-tu d'être mon mari ? Que je sois ton mari, quand même ? Qu'est-ce que vous croyez ? Salimata a dit oui, car derrière le beau garçon, elle aimait le sourire, les courses folles, la complicité, la générosité, beaucoup de choses en somme. Et lui, il avait déjà vu depuis longtemps que derrière, cette belle jeune fille, se trouvait une épouse humble, généreuse, fougueuse. Ils se tombèrent tout mouillés dans les bras l'un de l'autre. Et ils restèrent mariés et femmes pendant des années. En tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté. Bye bye ! Mon histoire est finie, pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer un petit message. Je vous jure que je le ferai lire à tous les directeurs, directrices, animateurs, animatrices, rêveurs, révis. Et vous pouvez aussi me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris sur mon histoire. En attendant, des bisous de loin. Ah bah oui, on est confinés. Soyez bien sages à la maison. Et ne rendez pas fous vos parents. Compte pour enfants confinés. Un projet spontané et bénévole de l'association Info. Avec la collaboration des MJC de la Loire. Compte pour enfants confinés.